et bien bonjour à tous et à tous les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans cette vidéo je suis pas tout seul je suis en compagnie de Steven comment tu vas ? ça va nickel aujourd'hui tu as ramené ta petite Cupra 5F de 2014 qui a subi une très grosse prépa ouais une prépa t'as pas l'air convaincu on peut faire plus qu'est ce que tu nous as fait sur la voiture déjà Cupra 5F esthétiquement qu'est ce que tu as touché esthétiquement à savoir que la basique de chez basique le basique les logos en noir tous les belles bouche en dessous voilà très sympa les feux qui sont d'origine et d'origine mais neuf t'as mis des jantes forgé avec un freinage qui pas tout à fait d'origine alors ouais c'est des gens de ce qu'ils appellent Rotary Forged elles font 8 kg d'origine on est sur du 12 kg donc c'est pas négligeable enfin on est sur du Stop Tech en 340 c'est taille d'origine mais sur disque sur bol je fais du circuit je fais des colles et puis vu les chevaux il faut parce que les chevaux on l'a pas dit tu as combien aujourd'hui dans les 530 540 530 540 chevaux donc là tu es vraiment à la limite totale de ton bloc moteur ouais parce que tu as le bloc stock et toi tu as projet de le forger mais tu l'as pas encore enfin c'est ça ok c'est prochainement on voit aussi qu'elle est rabaissée légèrement la voiture t'as fait quoi t'as mis des ressorts courts ? Ressorts courts pour le moment les convites du filtre arriveront 5 5 portes évidemment les amis pareil à l'arrière à l'arrière t'as laissé le freinage d'origine par contre pour l'instant oui c'est l'origine ouais c'est en cours la voiture elle est en évolution complète ça fait un an que j'ai la voiture j'ai commencé par un stage 1 ensuite j'ai voulu mettre un turbo plus costaud j'ai mis un turbo plus costaud on a fait une carte eau il a cassé direct net mon collègue et du coup devienne turbo et m'a dit viens on part en couille je te fais un gros turbo comme ça au moins c'est fiable ça tu pourrais sortir combien avec le turbo sans limite en soufflant à 2 bar 2 2 bar 3 je pense qu'on va taper dans les 600 tu le rappelles pour ceux qui s'en rappellent pas ça reste un 4 cylindres turbo 2 litres ce qui est énorme pour une puissance contente sur un 4 cylindres turbo à l'arrière on a les feux changés aussi les feux qui ont été changés à l'arrière comme sur toutes les cuprins ils fissurent donc moi ça m'énerve ça c'est une maladie des fissures sur les cuprins ok très bien et le petit logo Céate qui est passé en noir également suppression des suie-glaces les amis au niveau du diffuseur c'est le diffuseur d'origine non la petite particularité c'est que moi j'ai faire peindre ça pour leur carrosserie et du coup on a rajouté un diffuseur max tonne avec les sorties d'origine non c'est une limite complète miltech complète miltech sortie en 90 pour après finir en 76 pas de clapet rien on s'en fout du coup au niveau du moteur les amis on y retrouve le 4 cylindres turbo oui vous avez vu que c'est pas du tout d'origine puisque les bobines tout a été modifié on a une grosse admission explique nous vraiment ce que tu as mis en pièces de a à z turbo gtx 3071 gène 2 on a modifié toutes les arrivées d'eau et d'huile pour pouvoir l'adapter ensuite alors on a quatre cannes à la décharge en fait les contre pression remonte et du coup pas le moteur mange de l'huile et c'est pas bon du tout ok d'accord tu as un récupérateur et t'en récupère pas mal l'échangeur mishimoto pour les iat pour les températures d'admission admis cts énorme les voitures on n'oblige mettre vu qu'il y a un gros turbo on est obligé de faire respirer et de mettre voilà ça va bien respirer ouais voilà niveau moteur alors sur l'arrivée d'essence on a une pompe poil bro 535 ligne d'essence modifiée par mes soins donc j'ai tout fait moi même ça on l'a pas précisé mais c'est toi qui a fait la voiture de a à z c'est ça parce qu'en fait à savoir pour le 85 parce que moi je suis tous mes choix en 2,85 on est obligé vraiment d'amener du jus tu vois et pour amener du jus en fait faut vraiment bah tout grossir il ya une restriction d'origine sur les sur les lignes ok c'est pour ça que des fois on est limité on a support moteur renforcé cts en dessous on a le berceau à l'huile rs3 a3 rs3 s3 c'est puissant en aluminium et c'est plus rigide pour le châssis ouais ça coûte pas cher comme modif en plus triangle alu sur rotule white line donc ça aide à la motricité d'ailleurs t'arrives à passer tes cheveux au sol avec autant de puissance non ouais j'ai plusieurs cartes aux j'ai une carte aux soft qui ne souffre pas très fort et elle est vraiment agréable elle est vraiment elle doit être dans les cas 140 450 et franchement le couple arrive tranquillement celle-ci elle est roulable mais la grosse carton on pourra voir en débile ouais alors quand on rentre dans l'intérieur les amis déjà sur la partie on y retrouve un peu de plastique ici on a des petits détails en cuir blanc juste ici également au niveau de la sonorité on a du seat sound j'écoute pas trop le son tu écoutes pas le son non tu écoutes le son du moteur c'est ça on y retrouve du coup d'échelle en alcantara c'est du coup de coupera juste ici avec un peu de cuir avec les petits détails en blanc juste ici c'est très simple du coup au niveau du volant t'as refait la cellerie complète en complet alcantara c'est très très joli ouais sur piqué blanc c'est ça là on a un petit logo coupera qu'est-ce que tu pourrais reprocher à toi cette voiture après les finitions je m'en fous un peu la motricité encore je peux pas lui reprocher c'est ça pour ça ouais c'est une traction et en fait pour moi c'est une qualité comme un défaut ça veut dire que c'est vraiment amusant certes on passe pas tout mais on se bat avec la voiture tu vois au niveau des fonds de compteur les amis du coup le rupteur qui a été décalé peut-être à 7100 de mémoire on a le compteur qui s'écrit jusqu'à 300 km à boîte dsg6 les amis là du coup on peut changer les modes sur la voiture mode individuelle où tu peux tout régler sur la voiture dcc direction moteur bloc différentiel essuie avant et le climatisateur en écho très important ensuite tu as le mode confort le mode sport et le mode coupera alors pour changer les cartes aux amis on va montrer comment on fait on est sur la map 0 c'est la map safe c'est à dire qu'elle démarre pas la voiture et map 1 map full 98 map 2 map flex 440 chevaux 450 map 3 à 530 full boost du coup les amis quand on démarre la voiture voilà ce que ça donne bien évidemment les amis je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu pensez à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné ça coûte rien et les amis dans les commentaires dites moi si vous préférez une seat leon cupra ou plutôt une golf 7 gti au niveau du réservoir c'est à combien de litres là dedans je ne sais même pas 50 je crois vu que c'est toi qui a tout fait c'est pas si cher tu as vu pour combien à peu près je sais pas 7000 euros de prépa pour faire ça après certes il a tout fait tout seul ça reste quand même globalement raisonnable ce qui est bien c'est quand tu touches à la mécanique ça te revient directement beaucoup moins cher d'origine on rappelle 280 chevaux aujourd'hui on a 530 540 ce qui est bien avec les coups les amis c'est que c'est vraiment une pièce pas cher à l'achat c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix sur les 4e turbo convainc à un 4e turbo d'origine qui fait 280 chevaux stage deux petites lignes du petit carton tu fais 400 chevaux c'est vraiment propre ça marche bien les amis on va faire un petit accès à ce que ça donne ça marche quand même pas trop mal tu vois 550 chevaux ça marche comme jamais on l'a pas dit aussi mais ça freine parce que c'est très léger comme caisse ça reste lourd mais ouais effectivement c'est léger pour une caisse très sainte une tonne 3 une tonne 4 une tonne 3 une tonne 4 ce qui est quand même pas mal heureusement que tu as les gros freins sur la voiture c'est ce qu'on disait ouais franchement je suis vraiment content tu vois je m'auto félicite comme ça mais franchement si vous faites des prépas mettez des freins après ça dépend il y en a qui font des prépas juste pour les runs tu vois le bien chaud du coup là tu vas passer en cartes au soft parce qu'il y a un petit col etc tu as vraiment trop de puissance ouais c'est pas c'est pas efficace donc du coup map 2 je vous jure à chaque fois que je viens dans le sud je me dis que c'est quand même des fous c'est ce qui est bien c'est qu'on fait ça sur route fermée on le rappelle les amis d'ailleurs si les gens ils veulent te suivre sur instagram c'est quoi ton instagram c'est 16 s e i z e point 13 impressionnant comment ça motrice regardez-moi ça ce qui est bien c'est qu'aujourd'hui on a vraiment la route adaptée pour ça tu vois les amis encore une fois je compte sur eau pour mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne évidemment C'est impressionnant qu'est ce que ça marche C'est vraiment quand t'arrives à 6 7000 quoi que ça va C'est ça gros turbo Donc en dessous t'as rien T'as quelque chose ? Ouais t'as rien Mais tu sens pas les 500 chevaux quoi Voilà tu sens pas c'est après Mais je t'ai dit c'est plus efficace pour la motricité Oh culé Ah 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 Bon les amis je vous la remonte encore une fois hein Toi t'as prévu de faire plus comme on a dit tu as forgé le bloc C'est ça Avec les combinés en même temps Ton objectif c'est combien ? En chevaux 550 fiables Vraiment fiables Après on pourra faire une carte au hard On pourra pousser au bout tu vois Je vous la remonte encore une fois les amis elle est vraiment très 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 belle Bon du coup Steven merci à toi d'être venu Les amis on compte sur vous pour vous abonner à la chaîne Pensez à mettre un petit pouce bleu ça coûte rien Et puis sur ce Steven ciao tout le monde Bye 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 Sous-titres par Juanfrance